Salut, aujourd'hui je vais répondre à trois commentaires et vous parler de l'avancement de la prochaine vidéo. Et oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire cette semaine. Alors, un commentaire de DJ Monkey dit Tintin, encore. Bon anniversaire, ben merci. J'aime bien remercier ce monsieur parce que je le connais et je sais qu'il aime bien ce que je fais. Un commentaire de Best Urban Day Live. Alors, pour la vidéo Final Round, le problème je pense que ça vient juste du fait que le titre ou la miniature ne montre pas explicitement que ça parle des deux sagas et des deux youtubeurs. Donc ça attire moins le clic. Oui, là je suis d'accord. Mes autres miniatures, alors il y a eu plusieurs versions des miniatures que j'ai faites pour l'Epopée Temporelle et Clyde Vanilla. Et je les ai changés entre temps pour que ça soit plus intéressant, mais plus attrayant, plus putaclic, mais sans être trop non plus. Et du coup, le dernier dessin, enfin la dernière miniature que j'ai faite, oui, on remarque moins ce qu'il y a Antoine Daniel et Cyprien sur la miniature, mais j'ai trouvé ça sympa. Alors après, bon, je pense quand même qu'elle est bien, mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de cliquer, ben vous n'avez pas envie de cliquer. Et un commentaire, alors, lui, il va falloir que je mette mon téléphone en mode paysage pour pouvoir le lire tellement il est long. Bon, Magic Kirua, bon anniversaire à la chaîne, merci beaucoup. J'avoue avoir eu un petit sentiment de déception quand j'ai vu l'info de Cyprien sur l'Enotophonics. Je me demande si le dessin animé avait été prévu dès le début. Auquel cas, ça donne l'impression que la saga n'était qu'un tremplin pour avoir un diffuseur. Je n'ai rien contre lui, je ne doute pas de la démarche artistique, mais c'est une entreprise, il a investi et il exploite la marque. Etant amateur, avoir une adaptation sur un autre format tient plutôt du rêve, ça demande un investissement en temps, en argent important. Seule une poignée de créateurs de saga audio ont la visibilité nécessaire pour que les diffuseurs ou les éditeurs les prennent au sérieux. Pour info, je suis le créateur de Hachipowa. Je suis d'accord, Hachipowa, on a vraiment l'impression que c'était un tremplin pour son histoire. Est-ce que ça rend sa saga MP3 moins impactante ? Je ne sais pas, ça reste une création assez originale et il y a quand même du bon travail derrière. Mais bon, c'est vrai que ça fait plus grosse entreprise Cyprien plutôt que création ou oeuvre de Cyprien. C'est vrai. Et ensuite, pour la prochaine vidéo, j'ai enfin terminé le texte. Oui, ça prend du temps parce que j'en suis à mon troisième jet d'écriture. Et voilà, je suis assez content de voir ce que j'ai mis sur papier, sur bloc-notes en l'occurrence. J'espère que le temps sera clément dans les prochains jours parce que je ne tournerai pas sous l'appui pour faire cette vidéo. Donc la vidéo Rename ne devrait pas trop tarder. Je me suis assez éclaté sur le texte et si j'arrive à faire ce que je veux, ça sera vraiment très sympa. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bah salut. Salut.